... Merci d'être avec nous sur Median TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse au menu de ce nouveau numéro. La transition démocratique réussie au Libéry avec Georges Huéa qui va prêter serment le 22 janvier prochain. Et ce après un second tour dont le déroulement a été salué par toute la communauté internationale. Quels sont les principaux défis qui attendent le tout nouveau président ? Va-t-il réussir à rehausser ou à rehausser le niveau de vie des Libériens ? Décryptage dans cette émission avec nos invités. Émission au cours de laquelle il sera également question des violences pré-électorales en République démocratique du Congo dont la dernière en date le 31 décembre dernier organisé par le comité laïc de coordination, une marche qui a fait 8 morts. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mathias Oumke. Il est politologue, administrateur du programme de gouvernance politique à Ossiwa. Mathias, bonjour. Bonjour M. Diallo. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Antaïour-Dakar. Jean-Charles, bonjour. Bonjour M. Diallo. Merci messieurs d'être avec nous. Il s'appelle Georges Huéa. C'est lui qui va désormais présider au destiné du Libéria, du moins pour le prochain mandat. Ce pays anglophone qui a réussi sa toute première alternance politique. Une élection qui suscite encore beaucoup d'espoir dans ce pays. Avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons d'abord regarder ensemble cet élément de Anissa Araou. Personne ne devrait avoir peur du changement. Regardez ma vie, je suis passé de footballeur à homme politique. C'est ce que disait Georges Huéa durant sa campagne. Aujourd'hui, l'enfant des bidonvilles de Monrovia est président du Libéria. A 51 ans, l'ex-attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Seul Africain à avoir remporté le Ballon d'or en 1995, Georges Huéa, absent du pays pendant la guerre civile qui fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003, fait son entrée en politique à la fin du conflit. Il est battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Hélène Johnson-Cyrliffe, première femme élue chef d'Etat en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. Son parti dénonce en vain des fraudes. Cette fois, alors que son adversaire Joseph Boakai a multiplié les procédures pour dénoncer les fraudes et les irrégularités qui auraient selon lui entaché le premier tour, Georges Huéa a appelé ses partisans à la patience et au calme. « Je sais que Joseph Boakai ne peut pas me battre. J'ai le peuple avec moi » avait assuré l'ancien footballeur au cours d'une démonstration de force rassemblant des dizaines de milliers de partisans dans le plus grand stade du pays à Monrovia. 15 ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. En décembre 2014, il remporte son premier mandat en devenant sénateur. Membre de l'ethnie Kru, l'une des principales du Liberia et ne faisant donc pas partie de l'élite descendant d'anciens esclaves américains qui domine traditionnellement la vie politique. Georges Huéa a vu sa vie basculer une première fois en 1988 à l'âge de 22 ans grâce à Arsène Wenger. Alors entraîneur de Monaco, le tacticien français l'avait déniché au Tonnerre Yaoundé, au Cameroun et fait venir au pied du rocher monégasque. Pendant 14 ans, le jeune attaquant joue dans les plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain est lassé Milan à l'apogée de sa carrière puis à Chelsea, à Manchester City et à Marseille. Malgré sa longue absence, il garde un lien fort avec la banlieue de Monrovia et réalise le rêve de sa seconde vie, être président du pays qui l'a vu grandir. Le récit d'Anissa Araou, Georges Huéa, l'ancien footballeur à la tête du Liberia. Mathias Soumke, quels sont les principaux défis auxquels il doit faire face pour impulser une nouvelle dynamique de développement dans ce pays ? Je pense que le tout premier pour moi, c'est déjà le défi de la stabilité et de la paix. Qu'il faut continuer à construire au Liberia, qui est sorti de crise il n'y a pas très longtemps. Le deuxième défi, de mon point de vue, c'est une sorte de renforcement de la cohésion nationale. Comme vous le savez, au Liberia, depuis 1944, c'est la première fois qu'il y a un autochtone qui prend le pouvoir à la suite d'élections au Liberia. Et donc, la coexistence entre les autochtones libériens et les libériens d'origine afro-américaine, je crois qu'il doit travailler à renforcer cette cohésion. Au-delà de ces deux, je vois quand même maintenant les autres défis de développement, à savoir par exemple la lutte contre la corruption, que Hélène Johnson-sur-Live, la présidente sortante, a reconnu elle-même n'avoir pas réussi, n'est-ce pas, à réduire la corruption. Elle a reconnu également que le système éducatif au Liberia est dans un état lamentable. Au-delà de ça, donc on peut ajouter la santé, l'énergie électrique et tous les autres défis qui se posent à la plupart des pays africains, mais qui sont quand même d'une certaine acuité au Liberia. La cohésion nationale avant d'y arriver. D'abord, vous avez parlé de corruption, plutôt la lutte contre la corruption avant d'y arriver, de la cohésion nationale. Vous en avez parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les mécanismes à asseoir, puisque son prédéceur a réussi, a plutôt échoué sur la réconciliation nationale. Disons que la question de la réconciliation nationale au Liberia, je ne sais pas si Madame Sir-Live a échoué, mais c'est comme si tous les acteurs s'étaient entendus pour tolérer une sorte d'impunité, pour garantir la paix qu'ils ont connue jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, le Liberia, un peu comme en Sierra Leone, fait partie des rares pays où, à la suite de crises, où on connaît très bien, n'est-ce pas, les acteurs qui ont contribué aux atrocités de la crise, sont restés sur la scène politique nationale, sont devenus, n'est-ce pas, des acteurs clés de l'animation des institutions de l'État, vous savez que la commission de vérité et réconciliation au Liberia a épinglé Madame Sir-Live elle-même comme n'étant plus éligible. Et pourtant, elle a été élue, elle a été réélue en 2011. Et donc, je pense que vous prenez le Liberia un peu comme la Sierra Leone. – Vous devriez nous mettre la paix. – Voilà, exactement. Donc, ça fait partie des pays où, c'est comme si en acceptant de ne pas trop creuser, n'est-ce pas, le conflit, et les acteurs qui ont été à la base, n'est-ce pas, du conflit, on a acheté une sorte de paix. Est-ce que c'est la bonne politique ? C'est seulement l'avenir qui le dira. Mais je crois que John Ouaya a intérêt à s'assurer que la paix que le pays a connaît depuis à peu près une dizaine d'années soit maintenue et consolidée. – Jean-Charles Biagui, George Ouaya, au lendemain de son élection, a promis le développement des infrastructures, le système de santé, rendre gratuites les frais de scolarisation. Va-t-il en somme réussir, comme il aura promis, à réussir le niveau de vie des Libériens ou améliorer leur quotidien ? – Pour le moment, il me semble que ça reste qu'un discours de campagne. La réalité du terrain est beaucoup plus complexe. Je pense que tout à l'heure, ça a été dit, il y a beaucoup de défis qui s'opposent au Liberia. – Voilà, notamment la question de l'État, la question de la consolidation de l'État, de la construction d'un État. Le Liberia vient de très loin, il vient de très loin avec une guerre civile atroce, l'une des plus atroces d'ailleurs, à la fin de la guerre froide, donc à partir de 1989-1990. Les défis sont importants. Je pense qu'en disant que sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, il va faire ce qu'il faut faire, ça reste en tout cas des propos de campagne pour le moment, parce que les défis sont encore une fois très importants. Le Liberia est, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, un État failli, un État en déliquescence, c'est ce que les spécialistes appellent un État effondré pratiquement. Donc c'est un pays qui vient de loin. Il va être très difficile à mon avis, même pour lui, avec toute sa bonne volonté, de pouvoir en peu de temps en tout cas, réussir à mettre sur pied une économie prospère qui puisse bénéficier à tous les Libériens. C'est vrai que c'est un pays immensément riche, il y a matière à faire, mais sur le plan politique, il y a beaucoup de pesanteurs, ça a déjà été dit, beaucoup de pesanteurs qui sont là, c'est vrai que la question de la paix, on n'en finit jamais, c'est vrai que la guerre n'est jamais loin, fondamentalement, surtout dans des pays où il y a eu une militianisation à outrance, il y a toujours, ça on ne le dit pas souvent, il y a toujours beaucoup de jeunes qui sont en situation de prendre les armes. Vous voyez souvent à la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, il y a souvent des jeunes qui sont là et qui font ce qu'on appelle un mercenariat, qui souvent, on l'a vu avec la crise ivoirienne, ont vendu leurs services aux milices ivoiriennes. Donc la guerre n'est jamais loin, les défis sont importants. Maintenant, cela a été aussi dit tout à l'heure, seul l'avenir nous dira s'il réussit ou pas. Mais pour le moment, il me semble qu'il y a beaucoup de discours de campagne, la situation libérienne est beaucoup plus complexe. Et pourtant, vous l'avez mentionné dans votre propos au liminaire tout à l'heure, le Nigeria est un énorme potentiel en ressources naturelles. George Oweya a hérité d'un pays qui n'est pas pauvre théoriquement. Mais aujourd'hui, quelle politique économique doit-il mettre en place pour y arriver ? Le problème, c'est peut-être sa marge de manœuvre. Quelle sera sa marge de manœuvre dans un pays où les multinationales, ça aussi, il faut le dire, où les multinationales ont pratiquement la même vue sur les ressources du pays. Quelle sera sa marge de manœuvre ? Tout là, c'est la question. Quelle sera aussi sa marge de manœuvre par rapport aux institutions financières internationales, par rapport à la question de la sécurité ? Ce n'est pas une question tout à fait réglée. Le Libéria, pendant très longtemps, a été contrôlé de manière, d'un point de vue sécuritaire par l'ONU. Donc sa marge de manœuvre, elle n'est pas très, très importante. Elle est quand même étroite. Maintenant, il y a des ressources, c'est vrai. Il faut voir comment, dans le cadre du système politique libérien, il va réussir à allier tout ça, à concilier les attentes des autres, les attentes des uns et des autres. Et à ce moment-là, on pourra peut-être faire le bilan d'ici quelques années. Mais les défis sont très, très importants. Alors, Mathias Oumke, c'est vrai que nous le disons tout à l'heure, avec ses potentielles ressources naturelles aujourd'hui, c'est vrai que pour assurer un développement, il faut d'abord y avoir des préalables, la stabilité, l'environnement politique, qu'il soit stable. Aujourd'hui, pensez-vous, avec ces ressources naturelles que Georges Oueya, nouvellement eu lui, avec son équipe, parviendront-ils à réussir là où son prédéceur n'a pas fait grand-chose en termes de bilan économique ? Non, je pense qu'il peut réussir, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut commencer d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, par la lutte contre la corruption. Vous savez qu'il y a eu un scandale qui a éclaté l'année dernière, où au niveau du Parlement, les députés auraient pris, n'est-ce pas, de l'argent auprès de firmes étrangères pour voter des politiques fiscales en faveur des firmes, contre les intérêts du Libéria. Et donc je pense que le premier point d'entrée, c'est d'assurer simplement qu'on permet à l'État d'obtenir de tous ceux qui viennent investir dans le pays, de payer leur dû. Parce que lorsqu'il promet des politiques, n'est-ce pas, en faveur des populations, il a besoin de ressources. Et ces ressources, il ne peut pas les créer, il faut bien que ça vienne en partie de l'exploitation des richesses du pays. Et donc pour moi, la lutte contre la corruption revient une fois encore comme un élément clé. Le deuxième élément clé, il faut simplement que l'État puisse fonctionner. Vous savez, au Libéria aujourd'hui, pour avoir une connexion à l'électricité, la demande dure plus d'un an. Si vous déposez une demande pour avoir une connexion à l'électricité. D'abord que la couverture du pays est extrêmement faible. On vous dit qu'à Morovia, la capitale, c'est 6% de la couverture en matière d'énergie électrique. À travers le pays, c'est 2%. Et donc ce n'est pas avec ça que vous faites un développement économique. Donc je pense qu'il y a des éléments clés qui sont des conditions fondamentales sur lesquelles il doit agir le plus rapidement possible. Permettre à l'État de permettre au service de l'État de fonctionner de façon plus ou moins régulière et contrôler la corruption. Permettre aux acteurs politiques de ne pas penser à eux tout seuls, mais d'avoir aussi à l'esprit l'intérêt national dans la manière dont ils interagissent avec ceux qui viennent investir dans le pays. Lutter contre la corruption, ça a été un des axes de son discours de campagne politique. Aujourd'hui, vous avez parlé de réconciliation nationale. Est-ce que lutter contre la corruption, comme on a l'habitude de le voir, dans certains pays sur le continent, est-ce que ça va contribuer à poser les jalons d'une réconciliation nationale sans laquelle un développement ne serait possible difficilement ? Vous avez parfaitement raison. Que dans nos pays, ce n'est pas seulement le libériat dans ce cas, lorsque vous voulez lutter contre la corruption, vous créez des antagonismes au sein des coalitions au pouvoir, contre l'opposition, etc. Et donc, c'est très difficile de rechercher l'harmonie politique et la lutte contre la corruption. C'est très difficile dans nos pays. Et le libériat ne fera pas exception à cette règle. Et donc, je pense que si le libériat a des défis devant lui aujourd'hui, c'est sa capacité à réussir ce genre de mouvement. Comment faire pour maintenir les libériens ensemble, tout en faisant comprendre et en exigeant de tout le monde qu'on gêne mieux les ressources publiques ? Sinon, je vous assure que Georges Bouya va rencontrer des difficultés énormes parce qu'il a été élu sur la base d'attente importante de la part de la jeunesse. Vous savez, l'âge moyen, l'âge médian au libériat, c'est 18 ans. C'est environ 18 ans. Ça veut dire que 50% des libériens ont moins de 18 ans. Et c'est des gens qui ont voté pour Bouya parce qu'ils pensent que de par son parcours, de par son origine, ils comprendront et pourra aider à me résoudre leurs problèmes. S'il vient et qu'il doit se retrouver dans la même situation que Johnson Sirleaf, je crains que son mandat ne soit extrêmement difficile pour lui. Jean-Charles, comment aujourd'hui réussir dans ce pays anglophone, ravagé ou qui a connu 14 années de guerre civile et éprouvé par une épidémie de bolet il y a 3 ans, comment réussir, lutter dans ce pays contre la corruption, au même moment assurer une réconciliation nationale, gage de stabilité politique ? C'est vrai que ce n'est pas évident. Votre question déjà le montre. Nous sommes dans la configuration d'un pays, je le disais tout à l'heure, qui s'est effondré il n'y a pas très longtemps. Là, nous sommes dans un cadre de reconstruction, de construction de l'État. C'est vrai qu'on ne peut pas lutter contre la corruption si les institutions de l'État sont faibles. Et c'est ça le drame un peu de la plupart des pays africains. Les institutions financières internationales, l'opinion publique, la société civile d'une manière générale, tout le monde demande la lutte contre la corruption. Mais on ne peut pas lutter contre la corruption lorsque les institutions sont faibles. Et aujourd'hui, au Libéria, c'est le cas. Les institutions sont très faibles. Le système éducatif, il est presque inexistant. La santé n'en parlons même pas. Il est très difficile, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de défis énormes, il est très difficile dans ce contexte-là de lutter efficacement contre la corruption. Ce qu'il faut faire, d'après moi, c'est continuer à construire un État avec des institutions fortes. Un État de droit, un État qui respecte les libertés publiques, un État qui a ses forces régaliennes autour de lui. C'est peut-être à partir de là qu'on peut avoir des institutions fortes et c'est dans ce contexte-là que la corruption peut être prise en charge par les pouvoirs publics. Autrement, ça va être très difficile parce que je le disais tout à l'heure, un tour en arrière n'est pas impossible pour le Libéria comme pour la plupart des pays qui sont en guerre. Parce que les tensions existent, sont là en latence. Parce qu'il y a une forte demande au niveau de la population. Parce que la pauvreté, elle est là, elle est galopante. parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Et lorsque tout ça ne s'est pas pris en charge par un État d'abord, pas forcément par des multinationales qui viendraient exploiter et puis donner des miettes au pouvoir public, mais par un État qui est là, qui est capable d'organiser un peu les institutions judiciaires, les institutions politiques, les institutions sociales. C'est dans ce contexte-là, encore une fois, qu'on peut peut-être lutter efficacement contre la corruption. C'est un défi énorme. Alors, juste cette dernière question avant de clôtres ce chapitre Libéria. Mathias, vous ne pensez pas que Giorgio Ea peut profiter de son aura sur le plan international pour jeter les bases d'un développement dynamique au Libéria ? Non, je suis sûr que ça va lui être utile. Je crois que non seulement qu'il est connu à travers le monde, et donc ça peut lui rendre un peu comme les choses relativement faciles, mais en plus, son parcours fait que beaucoup de gens le regardent avec espoir et peut-être un peu d'appréhension. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde attend les premiers pas qu'il va poser pour se demander est-ce qu'il sait vraiment où il veut amener le pays. Il vient avec un handicap, je dirais, psychologique. C'est-à-dire qu'on se demande, il n'a pas le parcours classique, n'est-ce pas, des hommes d'État en Afrique, il n'a pas fait de grandes universités, il n'a pas travaillé dans de grandes institutions, de grandes organisations internationales. Donc on le regarde un peu, mais ça peut être un atout aussi si dès les premiers pas qu'il pose, on se rend compte qu'il sait là où il va y aller. Je suis sûr qu'il va avoir beaucoup de soutien. Le Libéry a d'ailleurs été très soutenu par la communauté internationale sous John Sonterleaf. C'est ça qui gêne un peu aujourd'hui de voir que ces résultats sont très mitigés. L'actualité en débat, c'est également ce qui se passe en République démocratique du Congo avec les violences pré-électorales. La dernière date, la marche du 31 décembre organisée par le comité laïc de coordination, une manifestation pour exiger le respect du calendrier de l'accord d'idolation sylvestre qui a fait huit morts. Jean-Charles Biaghi, comment analysez-vous les derniers événements politiques en République démocratique du Congo ? Il me semble que c'est une suite logique par rapport à ce qui s'est passé depuis deux, trois ans. Nous avons une situation complexe, c'est vrai, parce que n'oubliez pas que nous sommes toujours dans le cadre d'un conflit qui est là, dans l'est du Congo et même au centre. Il y a beaucoup, beaucoup de tensions politiques, il y a beaucoup de milices, il y a beaucoup de combats, même si l'opinion ne fait pas toujours attention à cela. Il y a manifestement la volonté du pouvoir de s'agripper. Ça, c'est manifeste. Cela est manifeste. Maintenant, la problématique aujourd'hui, c'est quelle est encore une fois la marche de manœuvre des uns et des autres. L'Église qui est dans le prolongement de ce qu'elle a fait depuis Mobutu, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, l'Église, l'Église catholique, en particulier au Congo, en République démocratique du Congo, a toujours joué ce rôle-là et probablement va continuer à jouer ce rôle-là. Mais manifestement, les derniers événements montrent qu'il y a une volonté qui est là, des pouvoirs publics, de ne pas aller assez rapidement, non seulement vers des élections, mais est-ce que la question de la candidature de Kabila, est-ce que cette question-là est dépassée ? Donc, il y a, si vous voulez, un cocktail explosif qui est là en République démocratique du Congo. Malheureusement, la communauté internationale, l'ONU en particulier, parce que n'oubliez pas qu'il y a des forces de l'ONU, là. Mounisco est en République démocratique du Congo. C'est l'une des plus chères, c'est l'une des plus importantes dans le monde, mais elle ne parvient pas à régler des problèmes très simples. Des problèmes très simples. Tout ça, ça pose des questions... Niki Allé a réussi quand même à faire décrocher, à faire fixer un calendrier électoral lors de sa tournée en République démocratique du Congo. Niki Allé, l'ambassade des États-Unis... Il me semble qu'au-delà de cela, c'est surtout, non seulement la société civile, la société civile congolaise, avec l'Église, je pense que ce sont ces catégories-là qui ont été décisives. Maintenant, vous avez raison, probablement la tournée d'un Américain en Afrique précipite un peu les choses, mais ce n'est pas réglé, parce que le calendrier, il est là, mais les conditions d'organisation du scrutin ne sont pas très claires, c'est encore très fou. Je crains, je crains que si on continue comme ça, que non seulement qu'il n'y ait pas d'élection, ou même si des élections sont organisées, que ce soit un chaos, un foutoir pas possible, qui va replonger le pays dans des moments terribles de son histoire. Mathias, en République démocratique du Congo, deux dynamiques déjà. La première, celle de l'opposition, qui pense déjà à l'après Kabila, et de l'autre côté, la majorité ou le pouvoir incarné par Joseph Kabila, qui n'a pas encore de fin. Aujourd'hui, comment voyez-vous cette situation politique en RDC qui ne faiblit pas, situation politique à laquelle nous assistons ? D'abord, je voudrais revenir un peu sur ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Pour ajouter que les manifestations du 31 décembre dernier, au-delà de ce que c'est la suite, n'est-ce pas, c'est la continuité de quelque chose qui se passe il y a plusieurs mois maintenant, il y a quand même une particularité que je considère qu'il faut prendre en compte. Le groupe qui a appelé à cette manifestation, le fameux comité laïque de coordination, est un tout petit groupe de professeurs d'université, donc ce ne sont pas des acteurs politiques, ils ne représentent pas en tant que tel l'église, ils ne sont même pas nombreux, ils n'ont pas de ressources financières. Ça veut dire que l'ampleur de cette manifestation montre simplement le ras-le-bol de la population. Ça veut dire que pour moi, quand vous regardez la situation au Congo, à Minah, RDC Congo, je compare ça un peu à ce qui se passe au Togo actuellement. Au-delà des conflits entre les politiciens, la population est en train de s'exprimer. Et je pense que les acteurs politiques doivent tenir compte de cela parce que c'est ça qui peut amener au chaos dont parlait tout à l'heure le professeur. Alors, comment est-ce qu'on voit la suite ? Comme vous le savez, je crois que si l'opposition envisage déjà l'après-Kabila, ils vont vite en besoin parce que justement, si la situation est bloquée, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'après-Kabila. C'est parce que le pouvoir ne veut pas qu'il y ait d'après-Kabila. Et donc, c'est ce que vous observez dans la plupart des pays africains aujourd'hui, à savoir que lorsqu'on n'est pas en mesure de réviser la Constitution pour sauter le verrou de la limitation des mandats, on n'organise pas les élections. Et donc, le président se mette en pouvant jusqu'à ce qu'il puisse avoir les moyens de réviser la Constitution. Je pense que c'est exactement ce qui se passe là-bas. Moi, ma crainte, si la population en a vraiment ras-le-bol, comme les manifestations du 31 décembre semblent le montrer, il peut arriver un moment où ce qu'on a vu dans d'autres pays, par exemple au Burkina, va finir par se passer. C'est-à-dire que les citoyens en auront marre et personne ne sait sur quoi ça débauche en ce moment-là. Et donc, je pense qu'il est important aux acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, en mer des Congos, de se rappeler que les populations peuvent en avoir marre véritablement à un moment donné et de trouver les moyens pour organiser les élections. Moi, je sais très bien que le pays est un pays compliqué, comparé à beaucoup d'autres pays africains, à cause de son étendue, à cause des conflits qu'il y a, ça et là. Mais normalement, si la volonté politique y est, ces éléments ne peuvent pas empêcher l'organisation des élections. Au Mali, en 2013, on a organisé les élections. Le pays était presque coupé en deux. Je crois qu'avant ça, si en Somalie, on organise des élections, en Afghanistan, on organise des élections. Et donc, je pense que si on veut, on peut organiser des élections. Et donc, jusque-là, c'est une stratégie délibérée du pouvoir de ne pas organiser les élections parce qu'on n'arrive pas à régler la question de la candidature du président Kabila. Le calendrier électoral a été fixé pour le mois de décembre 2019 par la CENI. Aujourd'hui, une solution politique est-il possible pour sortir de ce pays dans l'impasse politique dans laquelle on se trouve, pour organiser enfin ces élections ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette stratégie-là a déjà été proposée le 31 décembre dernier. C'est justement le non-respect de cette feuille de route qui pose les problèmes que nous avons actuellement. La question, elle est claire, elle est là. C'est qu'il faut organiser non seulement des élections. On en a les moyens parce que c'est vrai, dans d'autres pays, avec un chaos pas possible, des élections ont été organisées, souvent même avec un pays coupé en deux. Donc, la question matérielle ne s'oppose pas, à mon avis, c'est un faux fouillant. Donc, il faut organiser des élections sur la base de ce calendrier-là. Mais c'est ça le problème, Jean-Charles, parce que le calendrier ne fait pas consensus. Donc, une solution politique, je ne sais pas, prouvée par les acteurs politiques engagés dans le processus électoral. Comment l'envisager ? Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est une difficulté, ça, parce que tous les acteurs... Enfin, il y a deux acteurs qui s'opposent, fondamentalement. Il y a l'opposition et le pouvoir. Il y a manifestement... La société civile aussi, qui rejette le calendrier. La société civile, oui, parce qu'il y a la volonté de faire partir, maintenant, Kabila. C'est vrai. Mais, en fait, on sera bientôt dans une situation, dans un cercle vicieux, où on ne pourra peut-être pas, disons, trouver une issue. Et c'est ça le danger, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui amène le chaos, en général. Parce qu'ici, il n'y a pas... Il y a manifestement, de la part de certains acteurs, une très mauvaise foi. Ça, nous l'avons vu. Et c'est vrai que, du côté du pouvoir, il y a la volonté de ne pas aller vers les élections pour les questions qui ont été citées tout à l'heure. De ce point de vue-là, c'est qu'il faut faire. Il faut peut-être retourner. Il faut peut-être que l'Église, parce qu'elle a déjà joué un rôle important, l'année dernière, dans l'accord de la Saint-Sylvère de l'année dernière, donc il faut peut-être se rasseoir autour d'une table et suffisamment de pression autour de Kabila pour peut-être avancer. Parce qu'à mon avis, ça ne se réglera pas simplement sur le plan interne. Et c'est là. C'est d'ailleurs ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que la pression interne, elle est là, mais il faut que la communauté internationale, il faut que l'Union africaine, il faut que les pays de la SADEC jouent leur rôle en mettant suffisamment de pression, ce qu'on ne voit pas pour le moment, et ça, c'est suspect. Donc, il faut de la pression pour que les différents acteurs, les acteurs du pouvoir en particulier, comprennent que la page Kabila doit être tournée. Parce que c'est la loi électorale de la République démocratique du Congo qui en a décidé ainsi. Merci Jean-Charles Biaghi. Certainement, vous avez un moment en quelques secondes. Il y a deux questions. La question, c'est la candidature ou non du président Kabila. Ça, c'est une question clé. La deuxième question clé, c'est quel est le degré d'imperfection qu'on est prêt à accepter pour organiser les élections ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de réunir les conditions parfaites en l'heure du Congo pour organiser les élections. Si on peut s'entendre sur ces deux éléments, je pense qu'on peut avancer en République démocratique du Congo. Merci Mathias Oumke, administrateur du programme de gouvernance politique à Ossiwa, également politologue. Merci à Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Cheikh Antayou le Dakar. Merci également à vous d'avoir été et un très grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Medion TV Afrique. Le rendez-vous est prêt pour le prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada